Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans la maison des parents, après la maison des maternelles. Ça va toujours ? Ça va toujours très bien. J'aime bien votre petit regard vers le bas pour me parler. Mais c'est vrai. Je suis qu'à faire. On n'a qu'à la jouer autrement. Ça va Marie ? Ça va bien, mon petit bonhomme. On espère que vous êtes en forme aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui est important, les allergies alimentaires des enfants. Souvent signe de casse-tête pour les parents, comme pour la maman de Manon. Manon a donc une polyallergie et les principaux ingrédients auxquels elle n'a pas le droit sont les protéines de lait de vache, le blé, le soja, la pomme de terre, le sarrasin. Et en général, ces ingrédients sont les substituts du sang gluten. Et c'est pour ça que c'est un travail fastidieux où je dois éplucher les étiquettes une par une. Alors fastidieux, c'est bien le mot. Comment vivre avec ces allergies ? Comment s'organiser au quotidien ? Quel traitement suivre pour améliorer justement ce quotidien ? On en parle tout de suite avec nos spécialistes. Bonjour tout le monde, bienvenue dans la maison des parents. On est trop content de vous retrouver avec Yasmine et Marie. Yasmine Oglis, ça va ? Ça va, et vous ? Ça va très bien. Ça va très bien. D'ailleurs, dans cette émission, vous allez nous donner des petites... Je vois qu'il y a plein de petits gâteaux, etc. Des astuces pour alléger un petit peu le protocole dans les familles qui ont des enfants allergiques. Pour leur simplifier un peu la vie, parce que ça a l'air galère. Moi, je ne suis pas concernée. Mais je me dis, là, j'en entends de la maman. C'est galère. Charge mentale de mille, quoi. Et donc, en fin d'émission, on va goûter des gâteaux anti-allergiques. Ils sont bons, quoi ? Oui, ils sont bons. On verra. On verra ça. Je n'avais pas l'air convaincue, c'est nulle. Non, si, ils sont bons. Ils sont bons, mais après, on ne va pas se mentir. Nous, on peut en manger d'autres. C'est la différence. Voilà, c'est ça. Et vous, Benjamin Miller, en fin d'émission, vous recevrez un artiste, un talentueux auteur qu'on adore, qui va nous parler de son... J'ai bien vendu, non ? Oui. Qui va nous parler de son enfance. Oui, dans la chronique « Quand j'étais petit », des artistes, des personnalités qu'on aime beaucoup, qu'on appelle et on leur propose de raconter leur enfance. Et aujourd'hui, Agathe Lecaron, elle est méga jalouse parce que c'est Riyad Satouf, qui sera avec nous tout à l'heure et qui se racontera le petit Riyad. Ça va être bien. Yasmine, votre petite bande d'adolescents que vous rencontrez régulièrement, vous leur avez parlé d'allergie alimentaire. Qu'est-ce qu'ils vous répondent ? T'as ce moment-là, il y a deux écoles. Il y a ceux qui sont allergiques et ceux qui ne le sont pas. Phrase d'une bêtise vide, intersidérale. Mais... Non, il y en a qui sont concernés, d'autres moins, effectivement. C'est ça, voilà. Donc, vous êtes là pour me sauver. Donc, la question, c'est à quoi on peut être allergique et surtout, est-ce que c'est à vie et est-ce que ça se soigne ? Regardez. Je suis allergique aux crevettes. Dès que j'en mange, quelques secondes après, je vomis. J'ai été allergique, plutôt intolérant au gluten, au lactose et aux oeufs à l'époque. Moi, je suis allergique à l'eau au robinet. Moi, je suis malade, je tousse et je bois. J'attends deux, trois jours et là, je tousse, je suis malade. Ça m'a gonflé, par exemple, une fois ici. J'avais des plaques rouges sur le corps. Du coup, j'ai dû aller à l'hôpital. Ça peut t'irriter la gorge. Ça peut te faire des plaques rouges. Ça peut te gonfler des parties du corps. Par exemple, on mange une cacahuète. La gorge va gonfler. On ne pourra plus respirer. Et peut-être, ça peut prendre des formes plus graves si jamais on n'agit pas sur le moment. Pour l'instant, je ne pense pas que ça se soigne. Mais ça peut moins s'empirer avec des médicaments. Les laboratoires ont quand même dû développer ou en tout cas, cherchent encore. Je pense que ça peut s'atténuer au moins. Je pense qu'en fait... On a un bon panel. Ils sont allergiques au robinet. C'est un peu comme les enfants qui sont allergiques à l'autorité. C'est la même chose. C'est allergique à l'eau du robinet. Je ne suis pas sûre que médicalement parlant, la littérature en parle beaucoup. Alors justement, non pas forcément la littérature, mais Marie, une allergie alimentaire, c'est quoi en fait ? Une allergie alimentaire, c'est un dérèglement du système immunitaire. En fait, ça correspond à une perte de la tolérance vis-à-vis des substances qui sont a priori pour vous et moi qui ne sommes pas allergiques, qui seraient inoffensives, les allergènes. Alors on estime aujourd'hui que 25 à 30% de la population mondiale est concernée par une maladie allergique. C'est quand même pas mal. Et si les allergies sont particulièrement fréquentes chez des enfants et les jeunes enfants, on peut en souffrir à tout âge, que ce soit les adultes ou encore plus âgés. Alors pour que l'allergie se déclenche, il faut que l'individu, que ce soit un enfant ou un adulte, ingère évidemment ou respire une substance allergène. Et alors il y a souvent quand même des prédispositions génétiques. Donc à la fois, il faut avoir ces prédispositions et puis être en contact avec cette substance. Alors elle progresse, cette allergie alimentaire, elle a doublé en 5 ans et elle touche dorénavant 6% des enfants et 4% des adultes. Il y a énormément de raisons à cela, notamment des causes environnementales et puis tout ce qu'on mange au niveau industriel. On n'est pas très content. Alors les 5 allergènes les plus fréquemment impliquées dans l'allergie alimentaire de l'enfant représentent 75% de leurs allergies. On va avoir l'œuf, l'arachide, le lait de vache, le poisson et les noix diverses et variées. Le poisson ? Ça c'est vraiment le groupe. On n'a jamais cru le poisson. Eh ben voilà. On en parlera tout à l'heure. Un petit flétant. Un petit flétant. Benjamin, vous qui adorez ça. Alors il y a un deuxième groupe d'allergènes qui représenterait lui 10% des allergies alimentaires. La noisette, le kiwi, le blé, la crevette, le bœuf, les poils, les lentilles, le soja et cette fameuse farine de lupin. Vous allez me dire le lupin en apéro c'est très bon. Oui certes, mais il s'est utilisé cette farine en alimentation humaine pour exhausteur de goût. En fait on en trouve dans énormément de choses. Je ne sais pas ce que c'est le lupin. Je connais Arsène Lupin. Le lupin, des petits trucs jaunes. Hyper bon. Ben non. Ben je ne l'ai pas. Oh les gars, goûter le lupin c'est super bon. Ben je ne l'ai pas. En plus c'est très bon pour Arsène. Manger du lupin les gars. Enfin bref, il y a énormément de dangers potentiels suffisamment importants en tout cas pour que les directives européennes depuis 2007 aient demandé à ce que ces 14 allergènes les plus courants soient obligatoires et soumis à déclaration pour les industriels ou dans les restaurants afin que vous sachiez ce que vous mangez. Dans les quoi ? Dans les restos ? Non, pardon. Les cantines ? C'est ça. Merci beaucoup Marie. N'hésitez pas à réagir, commenter, poser vos questions sur les différents réseaux sociaux Twitter, Facebook, Instagram et même TikTok. Vous avez le choix. On est partout. Vous pouvez retrouver tous nos dossiers sur le portail de la maison des maternelles et des parents. Il vous suffit de scanner le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. Donc maintenant, on se dit tout sur les allergies alimentaires avec nos invités qui sont là. Et pour faire le point sur ce sujet, nous recevons Docteur Julie Lemal. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être dans la maison des parents. Vous êtes gastropédiatre à l'hôpital Trousseau à Paris. Avec nous également Docteur Guillaume Lesmy. Bonjour. Bonjour. Vous êtes allergologue à l'hôpital Necker à Paris. Juste, on peut être allergique à l'eau du robinet à ce qu'on vient d'entendre ? Non. Nous voilà rassurés. On est d'accord ? Allez, première... C'est parce qu'il préfère boire du soda ? Oui, bien sûr. C'est un truc d'enfant. D'accord, on est donc rassurés. Alors, je le disais en introduction, les allergies, elles sont de plus en plus nombreuses, les allergies alimentaires. Est-ce qu'on a une idée de pourquoi elles sont plus nombreuses ? J'ai évoqué des causes environnementales, mais j'imagine qu'il y a plein de... Enfin, c'est multifactoriel. Oui, alors il y a des hypothèses. On estime que globalement, c'est vrai, les allergies résultent d'interactions en fait entre l'environnement et la génétique. Alors après, il y a des hypothèses. Il y en a une qui est très connue qui s'appelle l'hypothèse hygiéniste, par exemple, qui suggère qu'en particulier dans les pays riches, on soit moins exposé aux microbes grâce au développement des vaccins, au traitement des eaux usées, à la stérilisation des aliments, etc. Ce qui fait que le système immunitaire sera un peu déréglé et surréagirait aux molécules de l'environnement. Après, il y a d'autres types d'hypothèses. Par exemple, chez les patients qui ont un eczéma sévère, ils ont une peau qui est très perméable et il semblerait que l'introduction tardive chez ces patients d'aliments par le tractus digestif et l'exposition plus précoce via cette peau perméable induisent un développement d'allergies à certains types d'aliments, notamment la cacahuète. Le premier facteur que vous avez décrit, comme depuis un an, on se lave tous les mains 25 fois par jour au gel d'oracoïque, on a des masques, etc. On peut imaginer que ça empire, non ? Non, pas tellement. Je ne pense pas que ça puisse impacter... Non, non, je ne crois pas. Est-ce qu'on peut être allergique à partir de quel âge les allergies alimentaires se développent ? Alors, elles se développent dès les premiers jours ou les premiers mois de vie pour les allergies alimentaires. Et on peut, adolescent, développer une allergie ou adulte ? Alors, l'histoire naturelle, c'est globalement qu'on développe des allergies alimentaires précocement. Après, bien sûr, il peut y avoir un développement d'allergies alimentaires plus tardivement, notamment dans le cadre d'allergies croisées ou avec certains pollens, par exemple, ou pour des aliments qu'on consomme peu dans notre quotidien, par exemple l'huître. Concernant les allergies respiratoires, c'est vrai qu'elles se développent un peu plus tard dans l'enfance, à partir de, on peut dire, approximativement 4, 5 ans, 8 ans, 10 ans. Et puis, au cours de l'adolescence, elles peuvent apparaître aussi et donc on peut développer des allergies aux pollens, par exemple, ou aux acariens plus tard dans la vie. Docteur Lemal, les allergies alimentaires, elles sont plus fréquentes chez les enfants que chez les adultes ? Alors, comme le disait le docteur Lesmy, effectivement, elles sont plus fréquentes à l'âge pédiatrique. On estime qu'il y a à peu près trois enfants touchés pour un adulte, avec pour les allergies alimentaires à peu près 1,5 à 4% d'enfants d'âge scolaire qui présenterait des allergies alimentaires. Oui, quand même. Alors, je voudrais qu'on fasse la différence et cette question de Laura va nous le permettre. La différence entre une intolérance alimentaire, nous dit-elle, et l'allergie ? Voilà. Oui, c'est vrai que c'est souvent un sujet de confusion. Une allergie alimentaire, c'est un événement indésirable qui survient suite à l'exposition à un aliment donné contre lequel notre système immunitaire reconnaît une intolérance. Et cet événement est reproductible, il survient chez une personne prédisposée, alors que pour l'intolérance alimentaire, cela ne fait pas intervenir le système immunitaire, par exemple dans l'intolérance au lactose qui est extrêmement connu. On note une diminution de la quantité de l'enzyme, c'est-à-dire la protéine qui va couper le sucre, le lactose. Ce lactose est mal digéré, va entraîner des signes cliniques, à type de diarrhée, de ballonnement, d'inconfort digestif. Et la différence avec une intolérance, c'est que souvent, on tolère des petites doses de l'aliment, contrairement à l'allergie. Oui, l'allergie, c'est une réaction immédiatement. On va prendre un petit peu de lait, tout de suite, le système immunitaire va se mettre en mode. Très sévère, alors qu'en cas d'intolérance, en général, on a un seuil de tolérance qui est fixé. Il faut qu'on parle de l'intolérance au gluten, dont on parle tant ces dernières années. Alexis, vous dites, depuis quelques années, on parle beaucoup d'intolérance au gluten. En connaît-on les raisons et comment vit-on avec ? L'intolérance au gluten, c'est un petit peu particulier puisqu'il y a une intolérance au gluten grave qu'on appelle la maladie celiaque qui entraîne des lésions digestives intestinales. Et depuis quelques années, on voit... Ça, c'est rare. Ça ne concerne pas tous les gens qui aujourd'hui mangent sans gluten ? C'est une maladie avec des signes spécifiques qu'on reconnaît assez jeunes dans la vie. Dès l'introduction du gluten, en général, vers l'âge de 9 mois, on fait le diagnostic de cette maladie. Donc, il y a un tableau clinique très particulier. Et à côté de ça, effectivement, depuis quelques années, on observe ce qu'on appelle les hypersensibilités au gluten non celiaque. Donc, ce sont des enfants qui, quand ils consomment des grosses quantités de gluten, ont des sensations digestives désagréables et parfois extra-digestives avec des fatigues. Et le fait de retirer le gluten de l'alimentation améliore les symptômes. D'accord. Alors, on a reçu une question en vidéo de la part de Céline. Je vous invite à la regarder. Bonjour, je m'appelle Céline. Je suis la maman de Zoé, une petite fille de 6 ans. Elle est polyallergique. Elle ne peut pas manger de gluten, pas de produits laitiers. Et, passé un temps, elle ne pouvait pas non plus manger de riz et de soja. Et je voulais savoir si les allergies avaient une cause en partie héréditaire. Merci. Alors, oui, il y a une part d'héritabilité, effectivement, où, quand on a des apparentés au premier degré, c'est-à-dire ses parents ou sa fratrie qui présentent une allergie, il y a un risque plus important de développer une allergie alimentaire. Ce risque est augmenté de 40 % quand on a un parent allergique, quel que soit le type d'allergie, et le risque augmenté à 80 % quand on a deux parents allergiques. Que ce soit alimentaire ou... Toutes les allergies. Oui, c'est ça. Des allergies respiratoires. Respiratoires également. Voilà, pas forcément... C'est un terrain allergique. Un terrain allergique, un asthme. D'accord. Docteur Lesmi, Coralie vous demande, mon neveu est allergique au saumon, l'est-il forcément à tous les poissons ? Alors, non, mais dans la majorité des cas, oui. C'est-à-dire qu'effectivement, il ne faut jamais dire ni jamais ni toujours en médecine, mais très clairement, la plupart des patients sont communes à l'ensemble des poissons. Mais dans certains cas, certains patients peuvent tolérer certains poissons. C'est une allergie qui passe à l'allergie aux poissons ? Elle a tendance à persister. Oui, elle persiste. Donc toute la vie, ce sont des enfants qui ne mangent pas de poissons. Oui, elle a tendance à persister, on peut dire, entre 60 et 80 % des cas. D'accord. Alors, on va vous présenter Angéline. Angéline qui est la maman de trois enfants et deux de ses filles, Manon, 6 ans, et Faustine, 2 ans, présentent des allergies à plus de 10 aliments chacune. Reportage de Charlotte Finet à Paris. Ça, c'est l'étergère de qui, Manon ? Faustine. Faustine. Moi. D'accord. Alors, pourquoi c'est différent entre Faustine et toi ? Parce que Faustine, elle a aussi des allergies, mais pas pareil que moi. Oui, parce que dans la famille, les filles ont des allergies et pas les garçons. Manon a donc une polyallergie et les principaux ingrédients auxquels elle n'a pas le droit sont donc les protéines de lait de vache, le blé, le soja, la pomme de terre, le sarrasin. Et en général, ces ingrédients sont les substituts du sang gluten. Et c'est pour ça que c'est un travail fastidieux où je dois éplucher les étiquettes une par une. Quand on sort du sang gluten et du sang lactose, c'est très compliqué de trouver les bons produits et les bonnes recettes. Il faut souvent faire différents magasins. Ce qui est compliqué à gérer au quotidien, c'est le stock. Ne pas avoir de manque et qu'elles ne ressentent pas ce manque. En tout cas, faire en sorte que le jour où elles me disent j'ai envie de telle ou telle chose, je l'ai. Tu en avais trois ? Ok, super. J'ai encore fait trois fois. Aujourd'hui, je leur fais des pâtes pour leur faire plaisir. Du coup, j'ai des pâtes au blé pour Félix, j'ai des pâtes au lenticorail pour Faustine et j'ai des pâtes sans gluten pour maintenant. L'improvisation pour les repas, ça n'existe pas vraiment. Si je veux leur faire quelque chose de spécial, je suis toujours obligée d'anticiper et donc d'acheter les ingrédients qu'il faut pour leur faire le plat qu'ils aiment pour leur faire plaisir. C'est ça à toi ? Tu courais ça ? Non, c'est ta petite. On a chacun nos pâtes, ça c'est toi. Viens, on va faire. C'est bon ? Je ne m'embête pas toujours autant à faire trois plats différents, je le fais quand j'ai le temps. C'est aussi important que Félix ait ses petits plats plaisir et qu'il ne soit pas frustré. J'ai pris l'habitude d'avoir les trucs sans gluten. Maman ! Mais sinon, je suis très heureuse sur Bélin, moi. Je suis hyper vigilante à ce que les filles aient toujours un repas qui puisse être identique à ce qu'elles pourraient avoir chez une copine ou si elles étaient invitées. Donc je chasse perpétuellement le pain qu'il faut pour pouvoir faire le burger, la saucisse qu'il faut pour pouvoir faire des hot dogs pour que leur repas soit pas une fête mais un moment de plaisir. T'as cassé, tu mets ça. 250 grammes de faim. Maïsina, lait de soja, sucre. Le lait soja, ça va pas, il faut le lait d'amande. Cette recette de gaufres, c'est une recette que j'ai l'habitude de faire, que j'ai dû adapter d'abord à Manon parce qu'il y avait du lait de soja et j'ai mis du lait de riz et maintenant à Faustine parce que j'ai changé le lait de riz par du lait d'amande. Donc ça, c'est une recette qui a été approuvée par nous cinq et que je fais très régulièrement. Félix, je te laisse te prendre ton chocolat et maintenant je te mets ton chocolat. Voilà, il y a quand même une petite différence. L'essentiel dans tout ça, c'est qu'ils puissent tous les deux partager un moment ensemble avec le même goûter ou le même repas. Que ce soit un moment de partage pour toute la famille. Trop bonne. On finit avec une belle gaufre qui a l'air très bonne mais c'est vraiment pas marrant. Vous devez en voir beaucoup en consultation. Le quotidien de cette maman, ça demande une énergie. C'est vraiment pas drôle. Oui, c'est pas drôle du tout. C'est pas drôle pour les parents, c'est pas drôle pour l'enfant. Ça a des conséquences majeures pour la vie sociale de l'enfant, par exemple, ça pose des problèmes à l'école, ça pose des problèmes dans le cours de récré, ça pose des problèmes pour les goûters, les anniversaires, ça peut poser problème bien sûr aussi au restaurant, etc. Puis il y a une forme d'incompréhension aussi chez les autres parents mais même parfois au sein de familles avec parfois des grand-mères qui disent non mais quand même je vais lui mettre un petit peu de ceci. Vous dites incompréhension, c'est jugement en fait ? Une forme, je dirais en tout cas d'incompréhension. Je ne suis pas sûr que ce soit un jugement mais effectivement... Vous êtes en compte de la gravité parce que là quand vous dites on va lui en rajouter un petit peu, ça peut être dangereux pour l'enfant aussi ? Ça peut arriver, ce n'est pas forcément malveillant mais ça arrive de fait en pratique que oui, j'ai oublié, j'ai mis ça, j'ai voulu essayer parce que quand même je trouve que c'est bizarre toutes ces allergies. Et vous me disiez que ça ostracise aussi à l'école ? Certaines écoles gèrent très mal le sujet. L'idée, c'est de permettre à l'enfant d'avoir une vie sociale la plus normale possible et donc pour ça on a développé des projets d'accueil individualisés pour les écoles ce qu'on appelle le PAI qui permettent à l'enfant de venir de manière sécurisée à l'école et de pouvoir prendre ses repas par exemple à la cantine dans des conditions acceptables avec ses copains etc. Et effectivement ça peut poser certains problèmes quand l'enfant a des poly-allergies où là c'est compliqué pour la cantine d'accepter de recevoir cet enfant. C'est une responsabilité pour l'école en fait. C'est une très grande responsabilité pour l'école c'est parfois plus simple entre guillemets quand l'enfant a une allergie un peu plus limitée à un ou deux allergènes pas forcément très fréquents Genre la crevette Par exemple c'est peut-être plus simple d'autoriser le repas à l'école que de proposer que le patient vienne avec un panier repas par exemple Mais il y a certains cas où effectivement on voit les enfants qui ont demandé de ne pas venir à la cantine ou alors de manger à part de manger dans des classes séparés des autres enfants et là ça pose un réel problème parce que c'est vraiment la double peine pour eux Oui c'est ça Justement à propos des polyallergies on a une question d'Aurore par mail pour vous Julie Qu'est-ce qui fait qu'un enfant est allergique à plusieurs substances Est-ce qu'il y a des choses qui sont similaires dans les allergènes ? L'organisme peut effectivement réagir à des allergènes d'origine très variée C'est notamment des réactions entre des protéines végétales dont la structure se ressemble par exemple entre le bouleau et la pomme et entre protéines animales par exemple entre les acariens et les crustacés Donc effectivement il y a des enfants qui peuvent présenter des polyallergies alimentaires et respiratoires Tout peut se mixer en fait Acariens et crustacés il y a donc un lien C'est l'animal parce que visualiser l'acarien en tant qu'animal c'est quand même difficile C'est ça Oui parce que ça donne moyennement envie du coup de se faire un plateau de fruits de mer C'est quoi les allergies croisées ? Les allergies croisées viennent du fait qu'il y a certaines protéines qui se retrouvent dans des sources totalement différentes et qui ont une structure chimique très très proche Par exemple comme le docteur Lemel le disait dans le pollen de bouleau il y a des protéines qui ont des structures chimiques très proches de celles qu'on peut voir dans la pomme ce qui fait que l'anticorps antibouleau il peut reconnaître la pomme et donc provoquer une réaction lorsqu'on mange de la pomme en particulier crue D'accord Ah c'est fou Non mais parce que je suis allergique au bouleau et du coup je me dis c'est pour ça que je ne digère pas les pommes Voilà Vous m'avez appris un truc que je serais moins bête ce soir Dites-leur Ça coûtera 25 euros Marie Oui oui Il y a encore plein d'autres questions Normalement vous devriez digérer enfin tolérer les pommes cuites Oui c'est vrai en compote En compote ou en tartepomme Mais de fait en fait naturellement j'ai l'impression qu'il y a quand même des choses qu'on s'en rend compte sans avoir été testé ou quoi que ce soit on a juste aussi physiquement et j'imagine que chez les enfants ça peut être pareil il y a peut-être des dégoûts qui interviennent alors même que l'enfant est allergique non ? Absolument L'aversion à un aliment c'est quelque chose qu'on rencontre fréquemment chez des enfants qui ont une allergie à un aliment absolument Donc ça existe je ne suis pas si bête Alors Pierre sur Instagram vous dit Sonia la fille de 6 ans de ma cousine est allergique aux fruits rouges sa mère est ultra vigilante mais la petite adore ça est-ce qu'elle peut en consommer une faible quantité pour certaines occasions ? Là on parle d'allergie donc pas d'intolérance comme vous l'aviez précisé tout à l'heure Oui alors là il y a une petite discordance je dirais si je peux me permettre c'est entre le fait d'adorer ça et donc potentiellement en manger et d'être allergique c'est-à-dire que normalement quand on est allergique la règle c'est l'éviction et l'éviction stricte parce que la sévérité des réactions est tout à fait imprévisible donc soit on est allergique soit on ne l'est pas et si on est allergique c'est éviction de l'aliment Donc elle n'est peut-être pas allergique Je ne sais pas Ou alors elle a pris des risques en goûtant Je ne sais pas Mais il n'y a pas des fruits rouges comme ça qui déclenchent des réactions qui ressemblent à des allergies qui n'en sont pas comme avec un kiwi qu'on pourrait avoir des plaques rouges autour de la bouche ou des choses Alors ce qu'on peut observer c'est plusieurs choses d'abord il peut y avoir des allergies croisées avec des pollens par exemple la cerise peut tout à fait donner des allergies croisées avec le pollen et faire des réactions uniquement locales ou en tout cas le plus souvent locales dans la bouche c'est pas le syndrome moral Après il y a certains fruits qui contiennent beaucoup d'histamine qui est une substance qui lorsqu'elle est libérée peut générer des symptômes cutanés ou de l'urticaire ou des grattages du prurite sans que ce soit un mécanisme allergique donc il y a ça aussi avec une partie des fruits rouges On peut confondre du coup Et ça peut être effectivement confondant Alors on va continuer sur les symptômes Docteur Lemal Lauriane vous demande quels sont les symptômes qui permettent de diagnostiquer une allergie Oui je pense qu'il est important déjà de rappeler qu'il y a un peu deux types d'allergies des allergies qu'on appelle IGE médiées donc qui vont se déclarer dans l'heure qui suit la prise de l'aliment avec des symptômes variés et des symptômes qui sont souvent assez aigus assez graves avec par exemple des gonflements des muqueuses de la langue des lèvres jusqu'à l'œdème de Queen des éruptions cutanées qui ressemblent à des piqûres d'ortie ce qu'on appelle l'urticaire une atteinte du système respiratoire avec des crises d'asthme ou alors des troubles digestifs avec des vomissements qui surviennent quasiment immédiatement après la prise à côté de ces formes IGE médiées donc on peut tester des tests biologiques c'est-à-dire doser ce qu'on appelle des IGE spécifiques de l'aliment on a les formes qu'on appelle non IGE médiées qui elles ne vont pas pouvoir être mises en place par un test biologique et qui entraînent souvent des réactions plus à distance de la prise alimentaire que ce soit des troubles digestifs c'est-à-dire un reflux des douleurs abdominales une diarrhée ou encore des atteintes cutanées avec l'eczéma et pour faire la preuve de cette allergie normalement il faudrait faire ce qu'on appelle une épreuve d'exclusion réintroduction c'est-à-dire exclure complètement l'alimentation et vérifier que les signes réapparaissent à la réintroduction de l'aliment ce que l'on ne fait pas ou peu j'imagine parce qu'effectivement s'il y a une diarrhée trois semaines quelques jours après avoir pris un aliment on ne fait pas une réaction grave je pense que le diagnostic est fait surtout en général on ne s'amuse pas si la réaction a été particulièrement grave dans l'heure qui suit la prise de l'aliment on a notre diagnostic d'allergie igéomédiée qu'on peut éventuellement confirmer par une prise de soin avec le dosage des igéos spécifiques dans les formes plus douteuses donc dans les formes non igéomédiées effectivement parfois l'histoire n'est pas très claire et on peut soit à l'hôpital soit à la maison réintroduire l'aliment et voir ce qui se passe alors docteur Lesbieux on a une question de Charlotte sur Facebook qui nous dit que son fils Carl qui a 7 ans refuse de manger des fruits c'est un petit peu ce dont on parlait tout à l'heure est-ce que ça peut être parce qu'il sent qu'il y est allergique et comment savoir s'il l'est donc là on ne va peut-être pas tester alors je ne suis pas certain que le refus à 7 ans de manger des fruits soit lié à une allergie il y a beaucoup d'allergies aux légumes aussi c'est ça moi je ne crois pas je ne suis pas certain en tout cas alors après non il n'y a pas vraiment de marqueur prédictif à titre individuel en pratique on suspecte une allergie quand on a eu une réaction évocatrice à un aliment on suspecte une allergie alimentaire quand on a eu une réaction à un aliment et ensuite on la confirme avec des tests on n'a pas de choses prédictives à l'échelle individuelle comme ça alors docteur Lemal question d'Emma par mail qu'est-ce qu'un choc anaphylactique alors le choc anaphylactique c'est la réaction allergique majeure qui peut mettre en jeu le pronostic vital parce que le choc anaphylactique va entraîner une défaillance d'organes notamment au niveau du système cardiovasculaire avec une hypotension des troubles du rythme cardiaque une atteinte neurologique avec des malaises voire des syncopes une atteinte du système respiratoire avec des crises d'asthme majeures et puis l'atteinte cutanéomuqueuse avec un oedème notamment de la langue des lèvres et puis du larynx et du coup ce choc anaphylactique nécessite une prise en charge extrêmement urgente avec l'injection d'adrénaline immédiate et puis une hospitalisation dans la foulée de ce choc anaphylactique c'est vrai qu'en général les patients sont au courant qu'ils sont à risque de faire ce type de réaction et sont formés au préalable à l'injection d'adrénaline à partir de ce qu'on appelle d'éducation thérapeutique à l'hôpital avec des stylos d'entraînement pour savoir quand injecter l'adrénaline en cas de réaction grave Et les enfants qui vont à l'école avec ces risques-là justement ont dans des petites trousses dans les PAI ces stylos ? Alors oui le PAI effectivement détermine ce qu'on appelle un plan d'action et quels médicaments sont à administrer en cas de réaction allergique donc dans les réactions moins sévères on va donner ce qu'on appelle des anti-histaminiques et en cas de réaction avec au moins deux atteintes d'organes on va injecter l'adrénaline Alors on va parler maintenant des évolutions possibles des allergies une première question pour vous docteur Lesmy Margot qui a 14 ans un ami lui a dit que son allergie pouvait disparaître du jour au lendemain est-ce que c'est vrai ? Alors difficile de répondre à cette question qui est je pense une très bonne question alors bon on va commencer à parler des allergies alimentaires les allergies alimentaires il y en a deux types il y en a qui disparaissent et il y en a qui ne disparaissent pas par exemple les allergies au lait de vache et les allergies à l'oeuf sont des allergies qui disparaissent on va dire dans 70-80% des cas avant l'âge de 5-6 ans par contre les allergies alimentaires arachides fruits à coque poissons etc ont tendance à persister ensuite il y a les allergies respiratoires et c'est peut-être ça le cas Margot les allergies respiratoires acariens pollen etc sont plutôt des allergies qui ont tendance à persister mais leur expression peut varier par exemple si on change de lieu géographique il y a peut-être moins de pollen on a donc moins de raisons d'avoir des manifestations allergiques en rapport avec le pollen si on va plus à la montagne par exemple on a moins d'acariens et donc on serait moins gêné par effectivement les allergies aux acariens parce que selon les régions géographiques les pollens ne sont pas les mêmes ça va être une temporalité différente j'imagine et donc des réactions différentes bien sûr on n'est pas allergique aux mêmes pollens en fonction du lieu d'habitation et les plus néfastes pour la santé ce serait lesquels parce que vous parliez tout à l'heure du boulot les graminés c'est assez je crois que les grands classiques ça reste en tout cas en France et en Ile-de-France en particulier le boulot et les graminés d'accord donc il faut s'exiler dans le désert il y a l'olivier il y a quand même un certain nombre d'autres allergènes mais ça dépend effectivement du lieu géographique le gros des allergies c'est en ce moment début du printemps alors oui respiratoire type pollen ça va être entre février et on va dire juillet, août, septembre c'est très variable en fait avec le réchauffement climatique on observe du coup des périodes de pollinisation un peu différentes mais globalement oui on va dire mars à juillet c'est quand il fait beau quand il fait beau c'est quand même une grosse partie de l'année oui c'est une grosse partie de l'année oui c'est vrai docteur Lemal Corinne Barmel vous demande si certains facteurs extérieurs peuvent avoir une influence sur les allergies et augmenter leur effet oui il y a certains facteurs extérieurs effectivement qui peuvent potentialiser les allergies comme la fièvre les infections la prise d'alcool à l'adolescence notamment ou la prise de certains médicaments comme les ANS il y a certaines allergies aussi qui se manifestent à l'effort au cours d'un d'un effort physique plus ou moins important alors l'alcool j'en profite moi aussi je pose une question personnelle je me suis mis une cuite à l'alcool qui sent le litchi quand j'étais ado depuis si j'en sens je vomis c'est de l'allergie ou c'est juste la cuite qui est vraiment mal passée ah non c'est une catastrophe allergie au litchi peut-être je sais pas non mais du coup je peux pas le sentir on peut être allergique à l'alcool question qui m'est soufflée par notre rédaction chef Isabelle Téper parce que ça intéresse beaucoup est-ce qu'on peut être allergique à l'alcool alors je sais pas non gastropédiatre c'est vrai non pédiatre il y a pédiatre c'est vrai je rappelle que nous sommes pédiatres donc c'est vrai qu'assez peu concernés par les problèmes d'alcool ouais mais dans le vin par exemple il peut y avoir des sulfites oui des sulfites effectivement là on peut avoir c'est une allergie classique ouais absolument d'accord très bien bon ben voilà Isabelle le vin c'est tout le whisky tu peux y aller et plutôt vin rouge plutôt vin blanc les deux alors une question en vidéo de Clémentine cette fois pour vous docteur Lesmy bonjour je suis Clémentine la maman de William qui a 16 ans il est intolérant au gluten mais il a en allergie le pollen et les pommes crues je voulais savoir quels étaient les allergiques pour lesquels la désensibilisation marchait le mieux était le plus efficace merci docteur de votre réponse alors on parle de désensibilisation ouais donc c'est aussi une très bonne question je trouve alors la désensibilisation ça consiste à donner en fait une substance de manière prolongée pour essayer d'habituer un peu l'organisme à tolérer cette substance et à essayer de faire en sorte que ça diminue les symptômes voire diminue les manifestations en présence de l'allergène alors les grands l'efficacité de l'immunothérapie ou désensibilisation c'est surtout pour les allergies au pollen ou aux acariens par exemple dans la rhinite allergique voire éventuellement dans l'asthme il y a aussi la désensibilisation qui marche très bien pour les venins par exemple d'abeilles contre les venins d'immunoptères d'abeilles de guêpes etc et on fait aussi bien sûr de la désensibilisation alimentaire et là elle permet surtout de faire tolérer des petites quantités qu'on pourrait rencontrer d'allergènes à titre un peu accidentel mais ne permet pas en tout cas de guérison en tout cas aujourd'hui de l'allergie alimentaire ça se passe comment une désensibilisation parce que moi j'en ai fait une à l'époque c'était des petites gouttes sur de la mie de pain c'est l'enfer parce que c'est hyper long quoi ouais alors c'est vrai que la désensibilisation c'est un processus très long donc il faut exposer le patient à des quantités contrôlées d'allergènes pendant longtemps en moyenne trois ans cinq ans voire plus vraisemblablement pour les allergies alimentaires alors pour les allergies aux pollens ou aux acariens on fait des désensibilisations aujourd'hui avec des produits qu'on met sous la langue soit des gouttes soit des comprimés avant on faisait aussi des injections sous-cutanées maintenant on ne les fait plus en tout cas en France pour les allergies aux venins guêpes et abeilles là c'est des injections sous-cutanées qu'on fait de manière mensuelle puis ensuite qu'on espace un petit peu et enfin pour les allergies alimentaires on donne des quantités un peu qu'on essaie de contrôler d'aliments dans des formes particulières mais encore une fois je tiens à préciser quand même que l'allergie des désensibilisations alimentaires sont réservées à des centres très spécialisés en raison des contraintes et des risques de cette pratique mais là c'est plutôt vraiment sur des allergies respiratoires que ça va fonctionner mieux et sur le venin donc on peut les commencer jeunes et dans le temps vous parlez de 3, 5, 10 ans j'imagine que c'est quand même pas tous les jours pendant 10 ans alors non pour les allergies aux acariens ou aux pollens c'est plutôt des traitements de 3 ans à peu près 3, 4 ans en général c'est 3 ans et c'est un traitement à prendre au quotidien pour les allergies aux venins d'hyménoptères le traitement par voie d'injection sous-cutanée doit se prendre pendant en général 5 ans parfois moins mais en général 5 ans et dans de rares cas même ça peut être un peu plus prolongé pour les désensibilisations alimentaires je dirais qu'on ne sait pas très bien et donc en général quand on commence on part sur des durées qui ne sont pas très connues Pauline sur Instagram vous demande à partir de quel âge on peut envisager une désensibilisation ? alors en ce qui concerne les désensibilisations aux pollens aux acariens en général on commence à partir de 6 ans rarement avant les désensibilisations aux venins on peut les faire un peu à n'importe quel âge mais c'est vrai que c'est en général plutôt chez des enfants relativement grands même si parfois il y a des enfants très jeunes qui peuvent avoir des réactions sévères oui il faut avoir été piqués avoir fait des réactions enfin en général ces enfants un peu plus grands les désensibilisations alimentaires sont plutôt réservées aux enfants au-delà de l'âge de 5-6 ans en fait il est conseillé d'attendre la guérison naturelle potentielle de certaines allergies comme le lait de vache ou l'oeuf voire même dans un certain nombre de cas de guérison potentielle d'allergies à l'arachide et donc on attend en général 5-6 ans alors sur Facebook pardon oh là je suis un peu perdue dans mes fiches c'est Marine qui vous demande quels sont les traitements pour soulager les symptômes de l'allergie ah oui alors il faut suivre Marie excusez moi Benjamin j'étais perdue dans la désensibilisation je me dis que j'aurais dû m'accrocher non je suis un salaud parce que c'était à moi d'enchaîner et elle le prend pour elle elle dit rien elle est gentille elle est sympa elle est bonne élève donc la question quels sont les traitements pour soulager les symptômes de l'allergie alors bon il y a deux grands types de traitements on va dire qu'il y a le traitement symptomatique et puis il y a les traitements un peu lorsqu'on a des allergies qui se manifestent par des inflammations chroniques de certains organes là on a des traitements un peu de fond alors les traitements symptomatiques c'est classiquement les antihistaminiques par exemple qui soulagent les symptômes cutanés l'urticaire le prurite éventuellement les symptômes du nez ou des yeux la rhinite allergique la conjonctivite allergique lorsqu'on a des manifestations de type anaphylactique c'est à dire beaucoup plus sévères avec des détresses respiratoires voire des chocs anaphylactiques comme on disait tout à l'heure effectivement on a un traitement qui fonctionne bien qui est l'adrénaline qui s'administre de manière avec un stylo auto-injecteur ensuite effectivement certains patients ont une rhinite chronique ont un asthme allergique avec une inflammation chronique des voies aériennes par exemple que ce soit du nez ou des bronches et des symptômes très fréquents et ceux-ci nécessitent un traitement de fond pour essayer de prévenir l'apparition des symptômes et c'est souvent des traitements à base de corticoïdes locaux inhalés ou qu'on met dans le nez vous disiez tout à l'heure qu'on peut avoir des réactions fortes puis des réactions plus légères et qu'on ne peut pas prévoir d'une réaction forte c'est impossible de savoir à quel moment on va plus ou moins réagir alors c'est vrai que les réactions allergiques sont imprévisibles en particulier les réactions allergiques alimentaires elles dépendent de plusieurs facteurs d'abord ça dépend de la quantité d'allergènes qu'on avale qu'on mange ensuite ça dépend du type d'allergènes par exemple celui qui est allergique à la cacahuète et qui mange un gâteau apéritif c'est pas pareil que s'il mange une cacahuète comme ça d'un coup ensuite ça dépend de facteurs qu'a cité tout à l'heure le docteur Lemal par exemple effectivement lorsqu'on est infecté lorsqu'on a ses menstruations lorsqu'on prend des traitements comme les anti-inflammatoires de l'alcool ou qu'on fait un effort ça modifie le seuil réactogène à l'aliment tout ça additionné fait qu'au final les réactions et leur sévérité en particulier sont imprévisibles par contre si on est allergique on réagit à chaque fois ça c'est prévisible la sévérité est variable alors docteur Lemal une question de Lucie sur Facebook à propos des PAI son fils Hector rentre en CP en septembre il est allergique à plusieurs aliments comment ça fonctionne justement ce PAI auprès de qui il faut se renseigner comment le mettre en place c'est vrai que tout enfant présentant une allergie alimentaire doit avoir un PAI avant l'entrée à l'école donc c'est aux parents de faire la demande auprès de l'école d'un document spécifique donc qui est rempli et qui va déterminer comme on en parlait tout à l'heure si l'enfant déjà peut fréquenter la restauration scolaire s'il doit apporter un panier repas ou si on estime qu'une éviction simple de l'aliment peut être mise en place après étude des menus par la famille régulièrement et puis ce PAI comprend également ce qu'on disait tout à l'heure c'est-à-dire le plan d'action si l'enfant consomme par erreur l'aliment que fait-on ? Donc selon les symptômes qu'il va présenter on administrera soit des antihistaminiques soit de l'adrénaline donc dans les formes plus graves d'allergies Là vous parliez de l'école est-ce que ça peut se mettre en place à la crèche ? A la crèche c'est la même chose et puis pareil pour les centres de loisirs notamment les activités sportives Ils sont habitués là maintenant dans les écoles à faire des PAI et à accueillir les... Oui, oui, oui en général ils ont une trousse d'urgence qui est placée à un endroit déterminé à l'école ou dans un local spécifique Avec le fameux stylo Adrénaline Et alors tout à l'heure vous avez juste dit d'une phrase que dans certaines écoles on isolait les enfants qui mangeaient seuls dans des classes ça vous avez eu des parents qui vous ont raconté ça ? Oui, c'est malheureux mais c'est vrai C'est un peu double peine quand même C'est vraiment double peine et c'est l'inverse du projet qui est quand même de permettre à l'enfant d'avoir une vie la plus normale possible et donc on a créé le projet d'accueil individualisé le PAI pour justement ça pour éviter parce qu'il y a accueil il y a individualisé mais il y a accueil dans l'idée Et est-ce que justement dans le cas d'un enfant qui serait polyallergique est-ce que c'est quelque chose qui est envisageable d'aller présenter l'allergie à la classe d'avoir peut-être un spécialiste qui viendrait je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez fait mais pour que ce soit Sur votre temps libre vous faites ça ? Oui, vous vous ennuyez Non mais au niveau pédagogique c'est important aussi pour éviter cette ostracisation même de la part des élèves il y a des incompréhensions où il peut y avoir des erreurs à la récréation aussi Oui, c'est vrai que je pense que ça pourrait améliorer la qualité de vie de certains enfants effectivement d'informer un peu les personnes et les structures qui les encadrent donc ça je pense que ça ne peut être que bénéfique et le type d'émission qu'on fait même aujourd'hui à parler de ce type de problème je pense est important Docteur Lemal est-ce qu'on peut parler de l'odème de Quink ? On a reçu beaucoup de questions là-dessus pour expliquer Oui, c'est ce qu'on appelle un odème cutané au muqueux qui entraîne une détresse respiratoire par un gonflement des voies aériennes supérieures donc c'est un signe allergique grave qui nécessite souvent l'injection d'adrénaline pour obtenir sa régression Et alors sur les tout-petits on parlait tout à l'heure des tests cutanés à partir de quel âge on peut envisager et sur quelles recommandations j'imagine les vôtres de faire ces tests ces prick-tests comme on les appelle qui sont parfois un petit peu peut-être inconfortables pour les enfants Oui, alors on peut les faire dès les premiers jours de vie à partir du moment où la peau est réactive donc il n'est pas nécessaire d'attendre des mois et des mois on peut les faire dès les premiers jours de vie après je pense qu'effectivement c'est plus inconfortable que douloureux et donc quand on a l'habitude on le fait bien et ça se passe bien avec les enfants qui le tolèrent finalement Oui, parce que c'est vrai qu'on peut avoir vous vous prescrivez des prises de sang de prime abord avant ces tests-là parce que vous parliez tout à l'heure des allergies différentes C'est deux tests complémentaires après effectivement la prescription de prise de sang se fait quand on a un doute sur un aliment après c'est un concept un peu compliqué à comprendre mais le fait d'avoir des IGO spécifiques positifs ne signifie pas qu'on a une allergie à un aliment par exemple la définition de l'allergie c'est vraiment la réaction clinique plus le test positif mais un test positif signe une sensibilisation et pas forcément une allergie D'accord, vous voulez dire que si on se fait tester au chat et que toute une batterie d'IGE spécifiques qui risque d'être positif si l'enfant consomme des aliments avec une très bonne tolérance D'accord Et j'ai une dernière question est-ce qu'il existe des remèdes naturels est-ce que l'homéopathie peut aider ? ça vous fait sourire la question ? Moi je ne connais pas de traitement efficace de ce type-là maintenant si ça existe tant mieux et on les prescrira Mais j'attends de voir Mais oui moi je ne connais pas peut-être Non, je ne sais pas je ne connais pas de traitement efficace après ça peut être un traitement adjuvant Ça peut faire de mal Et tout ce qui va être alors là on va plus dériver sur les allergies respiratoires mais tout ce qui est purificateur d'air on en voit beaucoup en ce moment est-ce que c'est quelque chose qui peut quand même améliorer le quotidien de ces enfants polyallergiques pollen tout ce qui peut traîner aussi à carien dans notre environnement ? Alors je ne sais pas très bien répondre à ça parce que je dirais c'est que quand on est par exemple asthmatique ou qu'on a une rhinite allergique on a les voies aériennes globalement du nez ou des bronches qui sont très sensibles à l'environnement et donc l'idée c'est d'avoir un environnement relativement sain et la problématique du purificateur c'est que est-ce que ça permet de dire qu'on peut quand même continuer de fumer à la maison qu'est-ce qu'on fait des cafards qu'est-ce qu'on fait des moisissures qu'est-ce qu'on fait des acariens c'est un peu ça c'est mettre un pansement sur une fracture je crois que l'idée c'est d'avoir un environnement le plus sain le plus normal possible sans rentrer dans les excès bien sûr mais les voies aériennes des patients sont branchées sur l'environnement et donc sensibles potentiellement à tout Docteur Lemal Docteur Lasmy merci beaucoup à tous les deux c'était très clair très précis je pense qu'on a répondu à de nombreuses questions donc c'était très agréable on va les retrouver à Yasmine qui est allé voir de plus près comment ça se passe à l'école pour les enfants allergiques fallait y penser vous allez y penser de vous envoyer dans une école quand même évidemment alors pour le coup j'étais un peu occupée j'avais autre chose à faire je ne sais pas moi qui suis allée ça vous déçoit pas trop d'accord très bien vous avez raison le personnel qui allait pour vous non pas du tout ça va non non c'est vrai que là vous venez d'en parler du PAI de l'école quand on a un enfant surtout quand il est petit il ne sait pas forcément gérer son alimentation d'allergie et l'école c'est un peu le lieu de tous les dangers donc nous Mathieu Abbasque notre journaliste a pu suivre Laurine qui a 7 ans qui est en CP et elle est intolérante aux arachides et non à l'arachide pardon et aux oeufs donc sa maman lui prépare sa lunchbox tous les jours mais vous allez voir que sa maîtresse et ses petits copains sont bien au courant des allergies de Laurine regardez Muni de son panier repas direction l'école pour Laurine ce matin sa classe de CP prépare une galette des rois avec des produits sans allergène pour la petite fille nous on va pas mettre des oeufs vu que Laurine ne peut pas en manger exactement on va remplacer par un yaourt une attention particulière afin de prévenir tout risque pour la santé de Laurine quand on fait des ateliers comme ça en classe de cuisine on échange beaucoup avec sa maman c'est à dire que moi je lui ai transmis les recettes j'ai pris les ingrédients en photo je lui ai tout envoyé voilà et puis elle valide les camarades de Laurine sont également responsabilisés et ils ne transigent pas avec les règles de sécurité bah en fait pour les anniversaires elle doit pas manger toute seule c'est juste qu'il faut pas mettre des miettes faut pas donner des bonbons ouais aux anniversaires on a juste à mettre pas des miettes mais elle peut rester avec nous c'est pas comme nous on mange pas pareil qu'elle qu'il faut qu'elle soit sur une autre table elle peut rester avec nous mais on met pas des miettes une fois à la cantine les enfants découvrent le menu du jour au steak au steak au steak au steak au jus au jus chou et au fleur Laurine elle récupère son panier repas allez mademoiselle tu peux me couper yes ici le personnel a reçu une formation sur les risques allergiques leur permettant de suivre le PAI plan d'accueil individualisé de l'origine donc en fait si elle a des réactions on administre d'abord un antithamique et puis si ça devient plus grave on fait une piqûre d'adrénaline au niveau de la pisse et après on appelle le SAMU donc du coup voilà on est un peu vigilant par rapport à Laurine quand on nous dit qu'elle a un petit peu des petites réactions mais on n'a jamais eu de problème par rapport à ça donc ça se passe bien pour Laurine si votre enfant est allergique j'imagine que vous devez vous aussi lui préparer des lunchbox investir dans un certain nombre de lunchbox c'est pas du tout des lunchbox dont je vais vous parler maintenant c'est plutôt des menus en fait parce que quand on a des enfants allergiques bon parfois ils n'ont pas les mêmes allergies les courses ça devient un casse-tête incroyable et on se pose un milliard de questions alors bien sûr on s'habitue on sait ce qu'on peut acheter ou pas mais c'est quand même la galère moi j'ai trouvé une appli pour vous simplifier la vie ça s'appelle Allergobox c'est une appli qui va nous permettre de scanner les produits qu'on va vouloir acheter et là vous allez me dire il y en a déjà à peu près 46 c'est vrai mais sauf que celle-ci en fait elle vous permet de rentrer à l'intérieur de l'appli des profils avec les allergies de chacun et quand on scanne les produits on active ou pas on sait si on peut acheter ou pas le produit pour là en l'occurrence dans la petite démo que vous allez voir vous ne l'avez pas envoyé je ne l'ai pas envoyé là voilà et bien on va voir il y a le profil de Clara où elle est allergique aux oeufs Pierre il est allergique à la rachide et donc voilà quand on va scanner le produit ça nous dit si oui ou non on peut l'acheter moi je trouve ça hyper pratique hyper pratique ça c'est bien une de ces applis c'est que du coup on met 18 ans à faire les courses alors moi je suis là ah bah non oui c'est ça ah bah non en plus de ce qui est bon ou pas trop de sucre trop de gras bon là après c'est une autre problématique mais ce qui est aussi pas mal sur cette appli c'est que quand on fait ses courses en ligne c'est difficile de scanner là en fait ils ont une sélection de produits qui vont être compatibles allergo compatibles avec les profils de chacun vous faites vos courses en supermarché non vous faites livrer vous non je l'ai fait mais pour qui il me prend je sais pas son petit personnel non mais vous rêvez de vous tous je pense que c'est moi qui fais le plus les courses je vous rappelle que j'ai 6 enfants à la maison c'est possible donc non non je fais bien les courses je pensais que vous aviez du personnel bah non c'est pas tous comme vous pas jamais donc pardon les gâteaux alors alors par contre en revanche c'est vrai que les recettes de cuisine c'est plutôt le truc de Marie moi je fais la cuisine quand je voilà de temps en temps quand je reçois ça vous faites la cuisine ouais ouais mais c'est pas mon truc voilà en l'occurrence là vous avez aussi des recettes allergo compatibles donc c'est cool super cool vous recevez en ce moment vous savez que c'est interdit mais pas en ce moment ah il y a un an il cherche il a faim c'est parce que vous m'avez dit on va manger en fait vous parlez c'est vrai que les enfants ils sont chiants et puis surtout les enfants allergiques à un moment il faut leur trouver des goûters qui sont adaptés qui peuvent emmener à l'école donc là c'est en fait une marque qui propose des gâteaux qui ne contiennent aucun des 14 allergènes majeures donc là je trouve ça déjà extraordinaire c'est Tiffany qui a une nièce qui est polyallergique qui a voulu créer cette marque du coup qui s'appelle Matati donc là c'est ça là la Tiffany elle est trop forte c'est hyper bon ça c'est un cookie chocolat d'accord je vous ai pris ce qui est le plus ressemblant à ce que nous qui n'avons pas d'allergie je m'attendais un truc tout sec en fait pas du tout non c'est bon ça c'est pépites de chocolat je vais goûter aussi ce qu'elle a fait de bien aussi et ça vraiment c'est super cool c'est le gâteau pour les enfants qui fêtent leur anniversaire à l'école parce que vous savez quand ils sont allergiques ils ne peuvent pas là ça s'appelle le big bro ils peuvent l'amener à l'école en toute sécurité et c'est dès leur anniversaire ça c'est vachement bien non ? il y a goûter des trucs qui n'étaient pas bons là c'est très bon bravo vous ne voulez pas l'ouvrir aussi big bro ça fait quand même vous allez le manger après tu vois là merci Asimil c'est pas simple du coup je vous remercie mais c'était super et vous avez tout ça à lui faire goûter je vous rappelle on va en avoir pour passer la journée Marie Delivre pas de problème c'est bien mais ça reste un peu en bouche et bien écoutez justement vous avez parlé de recettes alors je vous ai sélectionné un livre de recettes qui est très sympa il s'appelle la cuisine joyeuse des enfants allergiques alors elle est joyeuse elle est surtout très très bien fichue pourquoi alors on a un petit lexique avec justement tout ce qui pourrait poser problème et surtout c'est chapitré avec les moments de la journée donc on a des idées pour le petit déjeuner bon ça c'est pas trop ma passion par contre l'heure de l'apéritif nous intéresse beaucoup plus donc on a les recettes classiques les petits dips de légumes des petites rillettes de thon si on n'est pas allergique au thon on a des salades on a des soupes et on a aussi toute une partie dessert qui va vous permettre de faire moult desserts peu caloriques mais en tout cas sans allergènes il est très bien fichu et c'est classé par allergie aussi vous servez quoi vous à l'apéro ? moi à l'apéro des petits dips de légumes ça c'est pour le pied du pâté du saucisson on y va quoi du fromage ? du fromage le fromage est mieux en dessert après le repas à la place du dessert d'ailleurs donc un livre pour expliquer les allergies alimentaires aux enfants parce que oui c'est pas toujours facile quand on a soit même une allergie ou quand un copain en a donc les petits docs toujours efficaces on les aime ça raconte une petite histoire on est content voilà chez Milan super Marie quand j'étais petit quand j'étais petit vous savez que nous on se réunit entre nous on se dit bon on aime qui dans la vie on cible des gens et on les appelle on leur dit t'es d'accord de venir pour nous raconter comment c'était quand t'étais petit il y a quelques jours on s'est réunis on s'est dit mais nous on adore Riyad Satouf du coup on l'a appelé il a accepté de venir on l'a enregistré parce qu'il a un homme plus de deux ans qui est pris Riyad Satouf se raconte quand j'étais petit c'est parti quand j'étais petit notre nouvelle séquence qu'on aime tant que vous aimez tant je l'espère avec aujourd'hui un invité de Marc Riyad Satouf bonjour bonjour Benjamin merci beaucoup d'accepter de vous prêter à ce jeu pas forcément simple de se replonger dans ces années de jeunesse vous étiez quel genre d'enfant vous Riyad Satouf j'étais assez introverti et j'adorais jouer tout seul voilà c'était un petit peu je faisais des légos des trucs comme ça j'étais pas du tout sociable en fait vous n'allez pas sociable mais vous aviez quand même quelques copains oui 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 mais bon voilà pas de copains qui venaient chez moi ou des trucs comme ça j'étais un peu solitaire vous rêviez de quoi ? vous rêviez de devenir quoi ? j'avais envie de devenir dessinateur de BD déjà c'est bien fait et donc ça tombe bien je le suis devenu donc voilà c'était ça vraiment je dessinais toute la journée dans vos livres ce qu'on voit beaucoup c'est qu'à l'époque déjà vous marquiez des points auprès des autres auprès des filles notamment par la qualité de vos dessins c'est vrai voilà il y a beaucoup de dessinateurs qui ont le même genre d'histoire quand on commence à dessiner très tôt c'est une petite béquille qu'on a par rapport aux autres déjà pour nous-mêmes c'est hyper agréable de dessiner parce qu'on quitte un peu le monde réel on s'auto-hypnose on s'auto-hypnotise plutôt et après pour les autres c'est vrai qu'on a c'est une sorte de petit super pouvoir mais qui est toujours moins impressionnant que la musique par exemple ou la guitare ou les choses comme ça ou le sport c'est vrai que ou le sport avec les filles ça a aidé un peu quand même disons que ça a aidé à provoquer un petit intérêt mais on ne tombe pas amoureux d'un beau dessin par exemple en tout cas dans mon cas ça n'est jamais que d'un guitariste qui joue nirvana je pense que c'est plus facile effectivement au coeur de comète je crois que ça marchait pas mal vous jouiez à quoi alors à l'époque au Lego des petites choses oui moi je jouais au Lego j'ai connu l'aube de l'informatique moi par contre alors j'ai eu ma mamie avait acheté une vieille console au téléachat de Pierre Belmar je me rappelle et c'était des fonds de stock et j'avais adoré j'avais découvert les premiers jeux vidéo j'avais commencé la musique que vous écoutiez donc Nirvana ? à 10 ans non à 10 ans j'écoutais même pas de musique franchement j'avais aucun goût musical j'écoutais les vieux 33 tours de mon grand-père Georges Brassens etc ok qui n'ont pas pris une rite d'ailleurs depuis non moi je suis toujours fan votre film préféré c'était quoi ? à 10 ans alors je crois que mon film préféré à 10 ans c'était pas du tout un film de mon âge j'en ai parlé dans mes BD c'était Conan le barbare de John Milius qui est un film pour les très grands parce que c'est très violent il y a des mamans qui se font décapiter dans le film et moi j'avais pu le voir enfin on m'avait laissé le voir donc je le regardais en boucle un film qui a beaucoup inspiré votre oeuvre d'ailleurs ça se ressent beaucoup votre dessin animé de l'époque vous étiez dessin animé ? oui 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 c'est vrai que même quand nous habituons en Syrie il y avait beaucoup de dessins animés japonais qui passaient à la télé et j'adorais les dessins animés japonais j'étais super fan alors d'un dessin animé qui n'était aussi pas du tout de mon âge mais qui passait tout le temps à la télé beaucoup de gens de ma génération ont été très marqués par ce dessin animé qui kenne le survivant une sorte de dessin animé hyper ultra violent avec des mecs qui explosent etc j'adorais ça vous étiez porté vers ça j'ai l'impression oui oui j'adorais tout ce qui était violent tout ce qui était pas pour mon âge où j'avais l'impression de voir des choses interdites c'était le goût de l'interdit votre livre préféré est-ce que vous lisiez beaucoup ? à 10 ans alors à 10 ans je lisais pas énormément de vrais enfin j'allais dire un truc débile non en fait je lisais toujours les mêmes choses parce que j'avais très peu de livres on était dans une famille où personne ne lisait en fait donc je lisais mes Tintins j'avais des Tintins que je lisais en boucle sans fin bon votre oeuvre est quand même marquée par les relations garçons-filles de l'époque que ce soit dans vos BD ou dans votre film notamment Les Beaux Gosses évidemment qui a marqué beaucoup c'était facile avec les filles alors à l'adolescence peut-être après 10 ans non non c'était pas du tout facile c'était inexistant et il se passait rien en fait c'était le calme plat c'était un calme plat avant la tempête d'ailleurs j'ai j'ai signé mon premier contrat avec un éditeur de bande dessinée à 18 ans avant d'avoir eu une petite amie la bande dessinée est ma première mon premier amour votre premier amour l'école vous aimiez ? je détestais pas ouais ouais c'est vrai que j'étais pas mes résultats scolaires ont été en chute libre jusqu'au bac mais j'aimais bien apprendre des choses etc je trouvais ça sympa j'ai jamais détesté l'école bon alors il y a une question qui est traditionnelle dans cette petite séquence c'est de vous demander vos relations avec vos parents alors vous il y a beaucoup de nos téléspectateurs qui connaissent votre histoire avec vos parents mais si vous devez la juger aujourd'hui à 10 ans votre relation avec vos parents alors peut-être déjà vous demandez avec votre mère il y avait une chose particulière c'était que ma mère et ma grand-mère me considéraient comme un génie et donc elle me le répétait sans cesse que j'étais aussi fort que Picasso etc et donc dans un moment je finissais par y croire et ça donnait beaucoup vraiment confiance en soi je l'imagine quand on se confond à Picasso dernière question vous rêviez d'être dessinateur vous êtes aujourd'hui dessinateur, écrivain, auteur comment vous jugeriez le petit Riyad de 10 ans celui que vous êtes devenu aujourd'hui ? je pense qu'il serait content il serait plutôt content il serait très content j'ai l'impression merci beaucoup merci à vous merci ma chaman merci pour ce bon moment avec Riyad Satouf on l'aimait on l'aime toujours alors un appel à témoins pour nos prochaines émissions lorsque votre ado a glissé sur la mauvaise pente vous avez déployé des trésors d'imagination et mis en oeuvre une batterie de moyens pour qu'ils ne tombent pas dans la délinquance et la violence et si vous-même à l'adolescence vous avez été concerné venez, venez partager votre expérience sur ce plateau on va jamais arrêter de faire l'imbécile et vos conseils envoyez un mail à Katia maison des parents pardon à 2p2l.com en fait je pensais que vous l'aviez sur le nez non je ne fais rien du tout dans mon angle mort laissez-moi tranquille vous avez dit délinquance c'est délinquance parce que j'étais perturbée par quelqu'un qui faisait l'imbécile un petit peu taquin vous savez que dans tout le paf on m'envie parce qu'on ferme quand même un bon trio on est quand même mieux sans Agathe Lecaron on va pas se mentir il y a un truc en mieux moi je ne dis pas du mal des autres non mais je n'en pense pas moi je n'aime pas dire du mal des autres mais on est bien entre nous je plaisante on l'adore Agathe c'est pour ça qu'on rigole merci à toutes merci à tous de nous avoir suivis merci à Judith Matton qui a préparé cette émission un bisou particulier à Judith merci à Clélia Dumoulin à David Sellers à Jean à tout le monde dans le cas Régi tout le monde fait la fête pourquoi ? parce que c'est le week-end ouais allez allez on se réveille un peu je plaisante on se retrouvera lundi en forme à 9h maison des maternelles avec Agathe Lecaron bon week-end vous allez faire quoi ? votre personnel va vous cuisiner quelque chose ? allez salut tout le monde bon week-end